Salut à tous, c'est Lunaris ! Aujourd'hui, le test de la Suzuki GSX-8S de 2024. Allez, c'est parti ! Les amis ! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous tester une des dernières Suzuki qui a été mise sur le marché. Et ça, bien sûr, grâce à l'un de mes abonnés qui n'a pas hésité à braver la pluie sur plusieurs heures de déluge pour me la ramener jusqu'ici sur mon lieu de tournage. Merci encore à lui d'avoir fait l'effort de venir jusqu'ici. Donc les amis, si vous suivez un peu l'actualité moto, vous avez forcément entendu parler de cette nouvelle GSX-8S. Tout simplement car c'était la première moto à utiliser un nouveau moteur chez Suzuki, ce qui n'était pas arrivé depuis de nombreuses années. Donc voyez que ce modèle est un roadster, comme son nom peut le suggérer. Roadster assez sport dans son esthétique. D'ailleurs, c'est une esthétique que certains appelleront manga. Moi, je dis que c'est un peu insectoïde. Finalement, ça me fait penser à certaines KTM. Aujourd'hui, ce design est magnifié par la couleur. Un bleu très, très pétant. Je pense clairement qu'actuellement, c'est la plus jolie couleur pour cette moto. Et comme je vous l'ai dit, cette moto introduisait une nouvelle motorisation. Donc, il s'agit d'un bicylindre en ligne, calé à 270 degrés. Celui-ci est bien sûr alimenté par injection, refroidi par liquide. Il développe 83 chevaux pour une cylindrée d'un petit peu moins de 800 cm3. Donc on dira que dans la catégorie, c'est une puissance normale, voire même modeste. La moto n'est pas trop lourde, sans être non plus une des plus légères du segment, vu qu'elle est donnée pour 202 kg tout plein fait, c'est-à-dire avec 14 litres de carburant. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est globalement neuf. Elle n'a que 1500 km au compteur. Elle sort à peine de révision. Et le modèle n'a pas d'accessoires autres que des accessoires ou des options proposées par Suzuki. Sur cette moto, vous avez tout d'abord un espèce de petit saut de vent, juste derrière le compteur. Donc ça, c'est une option. Ensuite, au niveau de l'esthétique, on a le sabot moteur. Et clairement, Suzuki aurait dû le mettre d'office sur la moto, car quand il n'est pas là, on voit qu'il manque clairement quelque chose. Là, avec le sabot, ça habille vraiment bien. Le support de plaque a été remplacé par un modèle plus court, pareil, siglé Suzuki. Et le propriétaire a aussi fait installer des protections pour éviter de tout casser en cas de chute. Et pareil, ça vient de chez Suzuki. Bon les amis, je commence comme d'habitude par un petit passage en agglomération. Et ce qui est vraiment agréable avec cette machine, c'est à quel point elle est maniable et facile. Ce n'est pas une moto d'un très très gros gabarit. Franchement, c'est une 800, mais quand on la regarde, on se dit que ça pourrait très bien être un 650, voire même un 500. C'est une machine assez compacte. Et lorsque je suis dessus, j'ai les jambes très 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 resserrées. Le réservoir est plutôt étroit. Ça me fait un peu penser à ce qu'on aurait comme design de réservoir sur certaines Ducati. C'est très fin. Personnellement, j'adore. La position est à peine basculée vers l'avant. C'est un roadster, on va dire, classique. Pas vraiment sport dans son ergonomie. Et pareil, les repose-pieds ne sont pas vraiment vers l'arrière. Ils sont plutôt dans une position assez neutre. Donc, ce n'est pas du tout extrême. Et voyez que moi, du haut de mon 1,70, je peux mettre les deux pieds au sol. Même si je n'arrive pas à mettre les talons au sol parce que j'ai des repose-pieds qui viennent me taper les mollets. Vu que la position est assez droite, ça permet, si on veut, de prendre les informations sans problème. On peut se retourner sans lâcher le guidon. Le guidon, d'ailleurs, qui est assez grand. Il est un peu recourbé vers le pilote. On se sent de nouveau très à l'aise sur cette machine. C'est une moto qui est intuitive à contrôler. Et vous voyez, bien sûr, qu'on a des rétros qui sont pris sur le guidon. Ils sont suffisamment hauts. J'ai qu'environ un quart de chaque miroir qui est obstrué par mes bras. Ce n'est pas trop mal. Donc, comme je vous l'ai dit, la moto est quasi neuve. Donc, elle n'a que peu d'accessoires. L'échappement est d'origine. Vous voyez que celui-ci est placé en position basse en dessous du moteur. Il y a une toute petite sortie qui est visible. Et pour l'instant, la sonorité est vraiment très, très contenue. Là, je roule à 50 km en agglomération. Et déjà, j'entends assez peu l'échappement. Forcément, c'est un roadster. Donc, au niveau protection, c'est loin d'être fou. Là, vous voyez que j'évolue à peine à 50-60 km. Et déjà, j'ai quand même un peu d'air qui arrive directement sur mon casque. J'en ai aussi sur les jambes, sur les bras. Il y a vraiment très, très peu de protection. En même temps, c'est assez classique sur ce genre de machine. On ne s'attend pas à être bien protégé. J'arrive maintenant dans l'endroit que je prends à chaque fois à basse vitesse. Donc là, vous voyez que je suis à 25 km heure, un peu moins même. Je suis en deuxième. Ça ne broute presque pas. Et c'est très manœuvrable. La moto n'est pas aussi maniable, bien sûr, qu'une 125. Et je pense que ça, c'est essentiellement lié aux pneus qui sont assez larges sur cette moto. C'est du 17 pouces, 120 à l'avant et 180 à l'arrière. Donc c'est clairement surdimensionné pour l'arrière. Ils auraient dû mettre un 160 pour privilégier l'agilité. Là, ils ont privilégié le look. Donc les amis, vous reconnaissez l'endroit. On est sur cette route afin de tester l'accélération. C'est une moto moderne. Donc on a différents modes. Il y a trois modes d'ailleurs sur celle-ci. A, B et C. Ce qu'on pourrait traduire par sport, normal et pluie. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vais faire, c'est une première accélération en me mettant sur le mode B, qui est le mode intermédiaire, vous l'aurez compris. Et dans l'autre sens, je me mettrai sur le mode A afin de voir s'il y a une réelle différence. Je rappelle donc qu'elle est donnée pour 83 chevaux et un petit peu plus de 200 kg. Il y a bien sûr l'ABS, il y a un Traction Control. Le Traction Control, je l'ai laissé sur deux. Donc pareil, la position intermédiaire, je changerai ce paramètre uniquement si je le trouve intrusif. Allez, c'est parti les amis. Premier test en mode B. Le moteur prend pas mal de tours. C'est plutôt réactif. La sonorité n'est pas mauvaise quand on fait ça. Mais ce n'est pas très fort. Allez, let's go ! Alors, ça accélère pas mal. Je pense que j'aurais pu faire mieux. J'ai complètement zappé que j'avais un shifter. Je m'en suis souvenu alors que j'étais déjà parti. Donc j'ai un peu cafouillé mon passage en deuxième. Mais c'est déjà plutôt efficace. La sonorité, de nouveau, est un peu castrée par cet échappement. Je trouve qu'on aurait une meilleure sonorisation avec un tout petit peu plus de sonorité. Allez, maintenant, un petit test de demi-tour. Voyons si ça braque bien. Ouais, c'est pas terrible. Pour une machine aussi petite, on s'attendrait à braquer beaucoup mieux que ça. Finalement, c'est assez classique. Vous voyez que je finis sur l'autre fil. Je ne suis pas sorti de la route. Mais je m'attendais à mieux. Donc maintenant, je vais changer de mode. Pour ça, il suffit d'appuyer sur le bouton. Mode. Et ensuite, de sélectionner. Donc là, je suis sur le mode A. Le mode le plus performant. Allez, c'est reparti. Et ensuite, on va tester, bien sûr, le freinage. Let's go ! Ouais, franchement, c'est efficace. C'est pas mal. Il n'y a pas une grosse différence de comportement entre A et B, par contre. Allez, maintenant, je freine. Frein arrière, ça freine un tout petit peu. Frein avant. Ouais, je ne suis pas un grand fan du frein sur cette moto. Je trouve que la sensibilité n'est pas dingue. Il faut freiner quand même relativement fort pour commencer à avoir du mordant. Après, il n'y a pas réellement de problème de capacité de freinage. Ça freine suffisamment. C'est vraiment la sensation que je n'aime pas trop. Moi, ce que j'adore, c'est les freins, par exemple, de chez Brembo ou de chez Kawasaki qui vous pile à peine vous commencez à tirer sur le levier. Là, ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, sur cette moto, vous avez le levier de frein qui est réglable en écartement. L'embrayage, lui, par contre, ne l'est pas. Et c'est un peu dommage. Donc, je vais poursuivre mon test en mode A. Et pour l'instant, je laisse le Traction Control sur 2 vu que je ne l'ai pas réellement senti venir nuire au comportement de la moto. Prise d'info, pas de problème. Et je réaccélère bien. C'est pas mal. Après, ce qui me surprend, c'est l'accélération. On a quand même le sentiment d'être avec un accélérateur électrique. On n'a pas la réponse aussi précise que si c'était un vrai accélérateur par câble. Il y a une petite latence, en fait. De nouveau, là, vous voyez que j'évolue à 75, 80. Je suis en quatrième à 4000 tours. J'entends pas du tout la mécanique. J'entends uniquement le vent qui arrive sur mon casque. Concernant les komodos, c'est assez conforme à ce qu'on a sur les autres Suzuki actuels. Sur la gauche, on a un gros bouton mode et des flèches afin de naviguer dans les différents menus. On a ensuite, bien sûr, les boutons permettant de gérer tout l'éclairage. Sur la droite, un bouton démarreur coupe-circuit. Et on a aussi les feux de détresse. Comme sur la plupart des motos modernes, le compteur a été remplacé par un écran couleur. Celui-ci est assez lisible. Vous voyez qu'il y a une graduation, bien sûr, pour le compte tour. Le compte tour qui commence à un peu moins de 10 000 tours. Enfin, avec une zone rouge qui commence à un peu moins de 10 000 tours. Vous avez la vitesse, le mode d'injection, le traction control. Vous avez aussi, bien sûr, une jauge de carburant, le rapport engagé. Enfin, c'est extrêmement complet. Vous pouvez aussi naviguer dans quelques menus de paramétrage. Mais malheureusement, tout ça, c'est en anglais. Et c'est peut-être le seul vrai reproche que j'ai à faire à cette instrumentation. Pour les hommes, ils me revoient là, en centre-ville. Je vais essayer de faire un test de souplesse. Donc, je passe tous mes rapports. Sixième à 30, il ne veut pas. Cinquième à 30, il ne veut pas. Quatrième à 30. Je suis déjà en sous-régime. Donc, le minimum, c'est un tout petit peu moins de 2 000 tours. Ce qui est déjà pas mal sur un moteur de ce type. Mais bien sûr, on est très, très, très loin de la souplesse légendaire que peut avoir sa grande sœur, la GSX-S 950 ou 1000. Me revoilà dans un passage à basse vitesse. Et franchement, cette moto est bluffante de facilité, d'efficacité. Je le redis, à aucun moment, j'ai vraiment l'impression d'être sur un 800. Ça se contrôle comme un 500, comme un 600. C'est léger, c'est intuitif, c'est facile. Pour l'instant, j'essaie d'utiliser le shifter à assez bas régime. Et il a quand même quelques petits à-coups. C'est loin d'être le plus agréable que j'ai eu l'occasion de tester. A confirmer tout à l'heure, j'essaierai de l'utiliser à plus haut régime. Maintenant, on me voilà sur un petit dodan. Donc là, j'étais à peine à 20 km heure. C'est assez ferme au niveau de la suspension. De nouveau, ça paraît logique sur une machine roadster, entre guillemets, sport. A l'avant, on a une fourche inversée. Celle-ci n'est malheureusement pas réglable. Et à l'arrière, on a un amortisseur qui, lui, semble être réglable en précharge. Mais il est tellement dissimulé que le réglage me semble assez difficile. En étant en charge, le shifter fonctionne bien mieux. Donc finalement, c'est un shifter qui est vraiment là pour une utilisation sport. Il ne faut pas juste considérer que ça vous fait une boîte semi-automatique. Alors les amis, nous voilà maintenant dans une succession de virages. Je dois me méfier car il pleuvait il y a encore à peine 30 minutes. Vous voyez que c'est humide. L'accélération, ça répond franchement. J'ai senti l'arrière partir un tout petit peu. Je ne sais pas si c'est le traction control qui est intervenu. J'ai senti un petit coup à l'arrière. Franchement, cette machine est vraiment fun. Et elle incite tout de suite à prendre de l'angle et à sortir un peu le genou. Aujourd'hui, je dois me contenir. Quand vous voyez, la route n'est quand même pas en superbe état. Le freinage finalement, même si la sensation n'est pas au top, il est largement assez efficace. Et vous voyez que le moteur n'hésite pas à monter dans les tours. Et c'est uniquement d'ailleurs à partir de 7000 qu'on commence vraiment à entendre un peu la mécanique. Encore un rond-point. Donc ça se penche vraiment sans la moindre difficulté. Prise d'info impeccable. Et je réaccélère. Je l'en dis, le shifter finalement, il marche bien. Mais il faut vraiment être un peu en charge, un peu faire l'imbécile. Là, vous voyez, je redescends les rapports. C'est quand même un peu brutal avec ce shifter. Je préfère clairement utiliser l'embrayage. Et on accélère. En fait, j'ai vraiment l'impression que le shifter, il commence à bien marcher à partir de la 3ème. 1, 2, c'est pas super agréable. On va maintenant s'engager sur l'autoroute. Allez, je me colle en 6. Et je dépasse. Donc j'accélère assez fort. Ça part très bien. Je vais redépasser. J'accélère à fond. Franchement, c'est pas mal. Bon, par contre, vous en doutez, la protection est tout à fait inefficace sur l'autoroute. De toute façon, je pense que peu de gens vont se porter acquéreur d'une machine de ce genre pour faire de longs trajets autoroutiers. Le moteur, lui, en est parfaitement capable. Il n'y a aucun souci. Mais je ne pense pas que ce soit super agréable de rouler pendant des heures sur l'autoroute avec si peu de protection. Maintenant, revenons un peu sur l'esthétique de la moto. Donc vous l'avez vu, à l'avant, on a un phare, bien sûr à LED. C'est très moderne. Les deux feux sont superposés l'un par-dessus l'autre. Je sais que beaucoup de gens détestent cette configuration. Je trouve que finalement, c'est plutôt harmonieux avec le reste de la machine. Mais le propriétaire me disait que ça manquait par contre d'efficacité et de nuit. Que ça n'éclairait pas terrible. Actuellement, sur la moto, vous voyez aussi qu'on a les clignotants LED devant et derrière. C'est du matériel officiel de chez Suzuki. Mais il faut savoir que ce sont des options. D'origine, on a normalement des clignotants à ampoule assez moches. Il faut l'avouer. Donc c'est dommage que Suzuki, sur cette machine, finalement, vous oblige presque à prendre des options. Le sabot, les clignotants, ça devrait être d'origine sur la moto. Ça, c'est un peu inadmissible, je trouve. Maintenant, parlons des aspects pratiques. Tout d'abord, les rangements. Vous pouvez démonter la selle passager sur cette moto. Ce qui vous permet d'atteindre un tout petit rangement. Vous pourrez y mettre un gilet jaune, très certainement. Et vous voyez que Suzuki vous fournit une ou deux clés. Afin de pouvoir démonter d'autres parties de la moto. Malheureusement, c'est le seul rangement que vous avez. Si vous désirez rouler avec un passager, ce n'est pas forcément la meilleure machine. De nouveau, rien qu'au style de celle-ci, je pense que tout le monde s'en est douté. La selle est assez étroite. Il n'y a pas de poignée de maintien. Et les reposes-pieds sont quand même relativement hauts. La consommation, par contre, de ce modèle est relativement faible. Suzuki annonce 4 litres au 100. Et là, sur mon ordinateur de bord, la consommation instantanée est bien indiquée à 4 litres au 100. Le propriétaire, lui, me disait qu'il a une consommation vérifiée, comprise entre 4,5 litres et 5,5 litres, si on tartine vraiment fort. Donc finalement, les amis, que retenir de cette GSX-8S ? Bonne moto ou mauvaise moto ? C'est ce que tout le monde veut savoir. Actuellement, elle est vendue par Suzuki pour un peu moins de 9000 euros. Et si vous voulez, tous les accessoires que je vous montre aujourd'hui sur ce modèle, ça sera plutôt compris entre 9500 et 10 000. Donc, ce n'est pas la moins chère de la catégorie. Ce n'est pas la plus puissante. Ce n'est pas la plus légère non plus. Mais, pour une raison qui m'échappe un peu, c'est peut-être celle que j'ai testée qui me semble la plus homogène. Il n'y a pas de réel problème sur cette moto, si ce n'est pour moi quand même le frein qui aurait pu être un peu meilleur, avec un peu plus d'attaque, de mordant. Mais ça, c'est peut-être aussi une volonté personnelle. Je sais qu'à l'inverse, il y a aussi des gens qui détestent quand c'est trop brutal à l'attaque du freinage. Enfin, vous l'aurez compris, c'est difficile à Suzuki de trouver des points qui permettent vraiment d'orienter leurs clients sur cette machine plutôt que sur les motos concurrentes. Parce que, sur la fiche technique, rien ne va. Ce n'est pas vendeur. Et pourtant, je vous invite à l'essayer cette moto, car elle a un charme, elle est vraiment sympa. Et moi, ce que j'adore vraiment, c'est sa finesse, sa facilité d'usage qui finalement vous donne l'impression d'avoir la facilité d'une plus petite cylindrée tout en ayant un moteur quand même avec suffisamment de puissance. Après, bien sûr, c'est un moteur qui est sorti il y a très peu de temps, donc je ne peux pas vraiment vous donner d'avis sur la fiabilité de celui-ci. Néanmoins, je n'ai pas réellement de crainte venant de Suzuki. La plupart des motos qui vendent sont fiables. Et si je ne me trompe pas, l'intervalle d'entretien sur ce moteur, c'est tous les 12 000 km. D'ailleurs, si parmi vous, il y en a qui possèdent déjà cette moto ou une de ses variantes, il y a aussi la GSX-8R, ainsi qu'une version trail, une Vestrom 800, qui partage une motorisation similaire. Donc si parmi vous, certains ont rencontré des problèmes, n'hésitez pas à nous en faire part, à nous dire bien sûr comment ça s'est passé, si ça a été pris en charge par la marque. Ça permettra d'avoir un peu plus d'infos concernant cette motorisation. Je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de ce modèle. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est bien sûr là pour ça. De mon côté, je remercie encore mon abonné qui est venu jusqu'ici. Comme je vous l'ai dit, il a bravé la météo pendant des heures sous la pluie pour me permettre de vous la présenter. C'est super sympa de sa part. Et je rappelle que d'ailleurs, si je peux tester autant de machines différentes, c'est intégralement grâce à vous, grâce à tous mes abonnés qui viennent jusqu'ici en Normandie, afin que je puisse tester vos machines. Donc si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, prenez contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Comme d'habitude, si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Et je vous invite à vous abonner. Comme ça, on se retrouvera dès la publication du prochain test. V à tous, et à la prochaine ! Maintenant, je serais très curieux de pouvoir tester sa sœur sportive ou semi-sportive, la GSX-8R, qui elle est carénée et que je trouve un petit peu plus jolie. Ça me permettra de voir si les deux motos ont un comportement similaire, ou s'ils ont vraiment travaillé la R, afin d'en faire plus une moto adaptée à la piste.